Bonjour, bonjour Église, bonjour Église, joyeuse célébration, téléspectateurs du monde entier, chrétiens, croyants en Christ Jésus, joyeuse Pâques à tous, joyeux jour de restauration, joyeuse nouvelle vie et joyeuse nouvelle naissance, applaudissons pour Jésus Christ merveilleusement, applaudissez pour lui, applaudissez pour lui, applaudissez pour lui, lui seul mérite vos applaudissements, Jésus Christ seul mérite votre adoration, donnez-lui une grande... Amen Il est ressuscité, que tout ce qui est en vous, ressuscite et règne avec lui, Alléluia Emmanuel 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 Dieu est avec nous Père Seigneur, nous bénissons ton Saint Nom, par ta puissance de résurrection nous tenons debout ici ce matin pour dire merci Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous Merci pour l'espoir que nous allons vivre dans l'éternité avec toi Nous voulons simplement dire merci Merci Père Merci Seigneur Accepte nos remerciements au nom de Jésus Christ Merci Père Amen Joyeuse Pâques à vous tous encore une fois S'il vous plaît, prenez place Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour vous dire félicitations Félicitations à vous tous d'avoir participé En effet, on a juste conclu trois jours de réveil Je prie toujours pour vous Nous prions toujours pour vous Et nous prions Que les bénédictions du réveil La joie de cela La guérison en cela La délivrance Demeurent avec vous au nom de Jésus Alléluia Amen Amen En tant qu'enfants de Dieu Peuple de la grâce Croyants Nous célébrons Nous célébrons L'agneau de Dieu Le prince de paix L'alpha et l'oméga Le début et la fin Notre carte routière Christ, notre rédempteur Nous célébrons Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Il est la victoire Sur le péché et la mort Sur le péché et la mort C'est ce que nous célébrons La victoire du Christ Sur le péché et la mort La victoire qu'il a remportée Non pour lui-même Mais pour tous ceux qui viendront Dans son repos Toute personne qui viendra Dans son repos Il est ressuscité Christ est ressuscité La résurrection En accord avec le livre De Matthieu Chapitres 27 et 28 Dit que c'est un processus La résurrection est un processus C'est la crucifixion L'enterrement Et la résurrection La crucifixion L'enterrement Et la résurrection C'est un processus Nous parlons de la résurrection De notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Nous parlons en effet Du rare privilège Le privilège qu'il a donné à tout croyant D'expérimenter une nouvelle vie Une nouvelle vie en lui Nous parlons de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Aujourd'hui nous parlons du rare privilège qu'il vous a donné D'expérimenter une nouvelle vie en lui Une situation où tout ce qui est mort dans votre vie reçoit une nouvelle vie Tout ce qui est mort dans votre vie reçoit une nouvelle vie Il est ressuscité alors que tout ce qui est en vous ressuscite et règne avec lui Amen Alors dans le cadre de cette célébration d'aujourd'hui Encourageons-nous Alors encourageons-nous Avec le message de ce matin Le message est La bénédiction que Jésus a remportée à la croix Que quelqu'un dise La bénédiction que Jésus a remportée à la croix Et notre texte d'appui sera pris dans la Bible Dans le livre de Matthieu 27 Du verset 50 à 51 Jésus poussa de nouveau un grand cri Et rendit l'esprit Et voici que le voile du temple se déchira En deux Depuis le haut jusqu'en bas La terre trembla Les rochers se fendirent Lorsqu'il a crié la deuxième fois d'une voix forte Qu'est-ce que le voile du temple fit ? Il se déchira La terre trembla Et les rochers se fendirent Dans les anciennes alliances Sous la loi Il y avait des barrières Des entraves Des blocages Qui limitaient notre accès à la présence de Dieu C'était quelque chose de grand Une grande barrière Qui limitait votre accès à la présence de Dieu La parole de Dieu dans le livre d'Exode 25 Hébreu 9 l'exprime mieux Ce n'était simplement Que le grand prêtre Qui pouvait entrer dans le Saint des Saints Dans la présence de Dieu Et c'était une fois dans l'année Juste une fois dans l'année pour un but Le jour de l'expiation Pour faire la restitution des péchés du peuple C'était tout Imaginez nous tous Nous aurions dû rester là-bas Et il n'y aurait eu que le grand prêtre Qui serait rentré ici pour L'expiation de nos péchés C'était ainsi Que cela était auparavant Il y avait des barrières Qui limitaient notre accès à la présence de Dieu Mais le Fils de Dieu est venu Et a détruit les forteresses du péché Qui nous gardaient loin De la gloire de Dieu Il est venu Il a détruit les forteresses La puissance du péché Qui nous gardait loin de la gloire de Dieu La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est mort Le voile dans le temple a fait quoi ? Il s'est déchiré Du haut en bas C'est l'œuvre de Dieu C'est l'œuvre de Dieu C'est l'œuvre de Dieu Il n'y a que Jésus-Christ Il n'y a que Lui Qui a détruit les forteresses du péché et de la mort Et nous a garanti l'accès À la présence de Dieu Il n'y a que Lui qui puisse le faire Notre grand prêtre Que quelqu'un dise notre grand prêtre Jésus mon grand prêtre Jésus notre porte-parole Notre grand prêtre Il n'y a que Lui seul qui puisse parfaitement le faire Ouvrons notre Bible Dans le livre de Hébreux Hébreux 10 Verses 19 à 22 Est-ce que nous y sommes ? Hébreux Chapitre 10 Verses 19 à 22 Ainsi frères et sœurs Nous avons par le sang de Jésus L'assurance d'un libre accès au sanctuaire Cette route nouvelle et vivante Il a inauguré pour nous au travers du voile C'est-à-dire de son propre corps De plus nous avons un souverain prêtre Établi sur la maison de Dieu Approchons-nous donc avec un cœur sincère Une foi inébranlable Le cœur purifié d'une mauvaise conscience Et le corps lavé d'une eau pure Au travers de l'agneau parfait Dieu nous a donné l'accès à sa présence Le sang de Jésus continue de parler pour votre faveur Le sang de Jésus continue de parler pour votre faveur Le sang de Jésus continue de parler pour votre miséricorde Devant Dieu Vous venez ici avec la confiance L'assurance Devant Dieu vous venez avec la liberté de parler, d'agir et de bouger C'est la liberté que Jésus vous a donnée La liberté que Jésus vous a donnée gratuitement Aujourd'hui Croire au sacrifice de Jésus-Christ n'est pas assez pour vous Quelqu'un veut dire Je crois qu'il est mort pour moi Il a pris ma place De souffrance Il a payé le prix suprême Croire en cela n'est pas suffisant pour vous Vous devez le confesser Dites à quelqu'un, confessez-le Vous devez le confesser, le déclarer Parlez Dites à quelqu'un, déclarer-le Célébrez-le Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Nous célébrons le Christ Donc nous croyons Jésus-Christ l'a fait pour moi Son oeuvre sacrificielle Parlez de cela Déclarer-le Célébrez-le Pourquoi pas ? Quand la Bible le dit dans le livre de Psaume 107 verset 2 Dit Que les rachetés de l'Eternel le disent Comment voulez-vous le dire ? Que les rachetés de l'Eternel le disent Ce qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi Comment est-ce que vous voulez dire ? Racontez l'histoire de ce que Dieu a fait pour vous Vous devez parler, dites-le aux personnes Déclarer-le, célébrez-le C'est la raison pour laquelle nous le célébrons aujourd'hui Ce qu'il a racheté, ce qu'il a sauvé Où sont-ils ? C'est vous Vous et moi Des personnes normales Qu'il a sélectionné Et est placé dans son palace pour l'éternité C'est ce que nous sommes Des personnes sans mérite Vous venez à Christ avec confiance Sans culpabilité Sans peur, sans condamnation La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Jésus Alors vous venez à lui Avec une confiance absolue Pour ce qu'il a fait pour vous Il a vaincu Satan Il a brisé toute chaîne Tout joues qui étaient sur vous Jésus-Christ est la raison pour la saison Il est le centre de tout Notre grand prêtre Qui nous accueille dans la présence de Dieu Avoir et vivre la vie de Jésus-Christ Vient avec un ticket Cela vient avec un ticket Avoir et vivre la vie de Jésus-Christ Vient avec un ticket Par son effort sacrificiel La renonciation de soi Il a mis de côté sa propre volonté Pour faire la volonté du Père Il a poursuivi en allant sur la croix Pour accomplir le but du Père pour votre salut Il a souffert, il était humilié Il était flagellé L'inconfort Afin d'expérimenter un nouveau niveau dans la vie Avoir et vivre la vie de Jésus-Christ Vient avec un ticket Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la souffrance Les personnes se disent C'est un mauvais mot Ne le dites pas ici La souffrance, c'est un mauvais mot Et vous êtes un disciple de Christ Jésus ? Et c'est le mot que vous ne voulez pas entendre Lorsque la Bible nous dit dans le livre d'Hébreu 5, verset 7 Qu'il a prié, il a pétitionné avec des pleurs et des cris ardents A celui qui l'a sauvé de la mort Il a pleuré Il a crié Il a présenté sa pétition Avec des cris et des pleurs ardents A celui qui l'a sauvé de la mort Il était entendu à cause de sa soumission Il s'est soumis Et Dieu l'a entendu Celui qui pleure et celui qui fait des pétitions avec des pleurs Ça c'est de la douleur C'est de la souffrance Mais il le faisait aussi à lui seul Qui pouvait le sauver Et il a été sauvé Regardons les Écritures une fois de plus Matthieu 27 Verset 46 Vers 3 heures de l'après-midi Jésus écria d'une voix forte «Elie, Elie, lama sabbatchane » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ça c'est de la douleur Il a pleuré À celui qui pouvait l'entendre C'est-à-dire que si vous pleurez à lui aujourd'hui En tant que ses disciples, ses enfants Si vous pleurez à Dieu aujourd'hui Il vous entendra Quel que soit ce que pourrait être le challenge dans votre vie Quand vous pleurez à Dieu Il vous écoutera Les crises ne peuvent pas briser celui qui s'appuie sur la force de Dieu L'affliction qui vient de l'obéissance Nous purifie L'affliction qui vient de l'obéissance nous fait quoi ? Nous purifie Alors mes frères, nous nous encourageons De nous rappeler de tout ce que Christ a fait pour nous Ceci c'est tout ce qu'Il a fait pour nous Qu'est-ce que vous allez faire pour Lui ? Qu'allez-vous faire pour Lui ? Gardez-vous de l'orgueil La rébellion La désobéissance L'infidélité Débarrassez-vous de Christ a joué son rôle Jouez votre propre rôle C'est ce qu'Il a fait pour vous Qu'allez-vous donc faire pour Lui ? L'orgueil, l'arrogance, l'infidélité Les mensonges, la haine L'amertume Gardez-les loin de votre vie L'obéissance Il est venu pour nous montrer la voie de l'obéissance Le seul chemin Pour la vie éternelle L'obéissance Montrez-vous obéissant aujourd'hui à la parole de Dieu Et vous serez comme votre Père qui est dans le ciel Il y a une chanson que nous chantons ici Seigneur, je veux être comme Jésus dans mon cœur Nous désirons tous être comme Jésus-Christ dans notre cœur Il n'est pas venu comme Jésus-Christ dans notre cœur Il n'est pas venu comme Jésus-Christ dans notre cœur Gratuitement Avoir et vivre sa vie Vient avec un ticket La renonciation de soi Choisissez le chemin du Seigneur Pas votre propre chemin Choisissez d'être obéissant à sa voie Dans le livre de Jean, 19, verset 30 Il y avait un cri de triomphe Il a dit Tout est accompli Aucune fondation ne peut être établie sur ce qui a été déjà établi Tout est accompli Alors en tant que croyant Vous devez mourir avec Christ Jésus La renonciation de soi Afin de ressusciter avec lui C'est le seul moyen de se revêtir de cet homme Ce nouvel homme qui est renouvelé en intelligence, en sagesse et en compréhension La parole de Dieu dit que Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles A cause de la résurrection du Christ Tout deviendra nouveau dans votre vie au nom de Jésus-Christ Parce qu'il est ressuscité Tout autre chose deviendra nouvelle dans votre vie au nom de Jésus Vous chanterez de nouvelles chansons Vous danserez sur de nouvelles chansons Vous témoignerez de sa bonté Tous les jours de votre vie Au nom de Jésus-Christ Il y a de l'espoir pour vous Il a pris votre place Jouez votre rôle Jouez votre partie C'est tout Les cieux se réjouissent Pour tout ce qu'il a fait pour nous Priez de les rejoindre pour cette célébration un jour Au nom de Jésus-Christ Que Dieu vous bénisse tous Que Dieu vous bénisse